bonjour et bonsoir tout le monde je suis comptable de formation et je vous remercie dans le lien avec les commentaires concernant la précédente vidéo et qu'on a fait la GSC et les différentes formes d'augmentation du capital la vidéo est très très intéressante je vais essayer d'être d'être bref je vais aller juste seulement à l'essentiel dans le domaine des finances toujours partagez la vidéo et que vous pouvez supporter la GSC, like et search, j'ai dit même des commentaires, poser des questions en canadien on n'a pas répondu, il n'y a aucun problème donc pour que je vous remercie directement sur le sujet donc la vidéo passée par exemple, je vous remercie sur le capital social de la GSC il y a quelque chose de mieux, c'est que les entreprises sont créées sur des actionnaires parce que c'est des sociétés de capital, donc la GSC compose les actionnaires et le CSA ou que les autres actionnaires, les autres actionnaires j'ai pas tous les noms à part Meshirif Millel, à part Wither, 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 Wither et Wither, Wither, Wither et Wither régulièrement donc pour cela, je vous ai préparé un petit sommaire le sommaire à Kenya, je l'ai partagé en deux parties Donc la première partie, on va parler de l'historique de l'AGSK, et la deuxième partie, je vais vous parler du capital saussaire. La Qadzaram, vous avez l'historique, ça va être juste un petit rappel. Donc la première partie, l'historique de l'AGSK, et la Qadzaram, avant 2010, Yacouli Club Algérien était géré par des associations. Donc la gestion des clubs de l'AGSK, c'est des associations gérées, c'est le CSA, c'est le club sportif amateur, c'est des associations. L'USMA, STIF, y'a aucun public, les clubs algériens qui existent, soit j'ai rétabli, soit les associations. Mais après 2010, le footballer algérien, il a exigé à tous les clubs de créer des SSPA. Donc le CSPA, c'est des sociétés sportives par action, n'est-ce pas de sociétés de capitaux. C'est des sociétés de capitaux. C'est une deuxième partie de l'essentiel de la vie du Kenya. Maintenant je vais vous parler du capital social. En 2010, les clubs algériens du professionnalisme étaient obligés de créer des sociétés de capitaux. Et lors de la création, les actionnaires constituent le capital social de l'entreprise. Le capital social, c'est des apports numéraux et les trois apports. Il y a les apports numéraux, il y a les apports en nature, il y a les apports en industrie. Mais les apports en industrie, je ne vais pas évoquer la vie du Kenya, parce que j'ai à ma connaissance cela. Mais je vais vous parler seulement des apports en numéraux et des apports en nature. Les apports numéraux, c'est une somme d'argent, c'est la liquidité. C'est une somme d'argent, c'est une somme d'argent. En 2010, les actionnaires de l'agence, c'est une somme d'agence. Les actionnaires de l'agence, c'est une somme d'agence. Il y a le CSA, en tant que personne morale, c'est une somme d'agence. C'est une somme d'agence, c'est une somme d'agence, c'est une somme d'agence. L'équivalent, c'est 700 000 dinars. Les autres actionnaires ajoutent 30 millions de centimes. L'équivalent, c'est 300 000 dinars. Donc, le capital social, c'est une somme d'agence. L'assistance, c'est un somme d'agence. Il y a 5 millions de centimes de dinars. Non, 1 million de dinars. Donc, c'est une somme d'agence, ça sera plus parlant. C'est une somme d'agence, c'est une somme d'agence, c'est une somme d'agence, c'est un apport. Il y a un autre apport. L'apport en nature. L'apport en nature, c'est des biens autres que l'argent. C'est des mobilisations corporelles. Un local, des ordinateurs, un terrain. Le fameux terrain. Donc, le CSA, il peut dire le terrain. Le terrain qui a été acquis par la GSCAD, c'était le domaine. Il soit l'octriné en 2010. En 2010, il soit 2,7 milliards dinars. Après, en 2012, le terrain qui a été réévalué, mais d'une manière juridique. Donc, en 2010, le terrain, la valeur d'origine, c'est soit 2,7 milliards de centimes. Après, en 2012, le CSA a été réévalué par le commissaire aux apports. A ce qu'on a évalué maintenant, en 2012, en 2019, 69 milliards de centimes. Donc, après, la plus-value équilibrée, donc 66,3 milliards de centimes. La plus-value équilibrée, en tout cas, l'entreprise a deux choix. Soit, à l'entreprise, c'est une ville capitale propre. Pour nous arracher, je l'invite à regarder la précédente vidéo. On a décrit ce qui est là à plus de la vidéo. Soit, à l'écart de l'écart, c'est mis dans un compte, c'est-ci, écart de réévaluation. On a intégré directement vers le capital social. On a intégré directement vers le capital social. Donc, c'est le départ social. C'est le départ social. C'est le départ social. Les actionnaires n'ont pas le départ. Les parts n'ont pas le même départ. Donc, je vous ai fait un petit tableau de répartition du capital social, SSPA et GSK. On a intégré que le CSA est de 20 millions de dollars de l'espèce, de l'argent. Le terrain est de 2,7 milliards. Il y a de 69 milliards. Ça veut dire 66 milliards. C'est-à-dire que le capital social Donc, les Kéniens ont un problème. Mais c'est que le CSA, il est majoritaire. Donc, le terrain indien il y aura de 69 milliards. Aucun 70 millions. Donc, l'option en 2010. Après, on a retourné les actionnaires et les chemins. Mais par contre, quand même les investisseurs, c'était d'une manière réglementée. Je ne sais pas pour quelle raison qu'ils ont fait ça. Mais c'est qu'ils ont bloqué qu'ils ne sont pas bloqué comme les autres sections qui ont bloqué par exemple, qui n'ont pas de majorité. Donc, il y a de 30 millions. Mais c'est que l'on va en 2012, on a dégusté 60 milliards, ou on a dégusté 60 milliards. Et cela a dégusté le CSA. Donc, après, il y a de 30 millions. Donc, il y a de 30 millions. Et cela, il y a de 60 millions. Et cela, il y a de 60 millions. Et cela, il y a de 60 millions. mais il n'y a pas de réévaluations, c'est-à-dire que ce n'est pas une réévaluation, l'immobilisation, la réglementation, les choules, les exécutifs. Dernièrement, il y a un droit de ramener de l'argent et autant qu'actionner à la société mais ce n'est pas parce que c'est une société, il y a un droit de rééval, donc il y a un droit de rééval, mais il y a un droit de rééval de l'action, mais il peut tenir la deuxième partie du bilan, et le passif, il peut dire que c'est une dette, c'est un crédit, et la société n'est malgré qu'elle est actionnaire, mais il y a une autre dette, le compte courant des associés. J'invite même les professionnels du métier à intervenir et dire peut-être que ça n'existe pas. Il y a une dette, mais il y a une assemblée générale extraordinaire, des actionnaires, un de l'LCSA, un de l'un des autres actionnaires n'y a, on peut être décidé, est-ce qu'il y a une dette, je parle, je parle, c'est-à-dire, est-ce que les 64 milliards n'y a déclaré avec les télévisions, c'est-à-dire, peut-être que ça va faire l'objet d'un autre sujet, mais supposons, au niveau comptable, parce qu'il n'est pas réglementé, tout est réglementé, donc, les 64 milliards n'y a eu, ils ont des actions directement. Donc, il y a un équilibre, il y a un équilibre, il y a un équilibre, qui est, déjà, normalement, c'est l'image fidèle de la société, il y a une variation, il y a une variation, il y a une variation, si on peut empêcher les autres actionnaires, à dire, majoritaires. Donc, je vais essayer, sans citer, un historien qui voulait, peut-être, en Hawaïd, qui voulait dire, qu'un actionnaire majoritaire, il y a un appel à l'Etat, dans ce cas, ces étatements, on juge personne, mais, il y a une manière de leur choisir, de manière réglementée, ça veut dire, qu'ils ont inventé le choix, d'une manière de leur choisir, donc, ils ont utilisé le canon. Alors, la maîtrise, il y a un acteur, et que l'on a de l'attaqué, soit, soit, à des armes d'un intérêt, il peut exiger un intérêt, je ne peux pas vous donner un pourcentage mais il peut être décidé directement de l'Assemblée générale parce que de l'Assemblée générale l'actionnaire a été remboursé non, ça ne s'est remboursé en tant qu'actionnaire non, ça s'est remboursé les 64 milliards de dettes donc c'est le CSA la nouvelle direction actuellement c'est majoritaire parce que les actionnaires ont des parts sociales dans les autres actionnaires ne sont pas votés en l'Assemblée générale toujours dans l'Assemblée générale qui a été remboursé à ce que je veux dire alors je vais vous donner un pourcentage j'espère que vous avez dit sur la vidéo je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit c'est la vidéo je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit c'est à vous de juger maintenant parce que c'est à vous de juger maintenant c'est à vous de juger maintenant parce que c'est à vous de juger maintenant parce qu'il y a des preuves il y a des explications écrites et je vous invite seulement à regarder surtout à les vérifier après tout le monde on a sauvé de 69 milliards de 30 millions pour la création je n'ai pas les données les autres actionnaires je parlais d'une manière générale mais une chose est sûre c'est le CSA qui est actionnaire majoritaire c'est à vous de juger mais c'est l'apport en numéraire mais c'est l'apport en nature ça veut dire je suis dit je ne vais pas te carrer mais te carrer c'est une chose je vais vous de juger je vais vous de juger je vais vous de juger je vous connais la vidéo je vais vous de juger partagez je vais vous de juger des commentaires je vais essayer de vous répondre abonnez pour vous expliquer le fonctionnement de la comptabilité j'espère d'ici j'espère d'ici d'ici pour vous expliquer le fonctionnement je vous accompagne de l'âne, j'ai qu'un little wait.